Ton entreprise va grandir également et justement un jour elle atteindra avec talent l'image, l'ambition d'un homme, d'un homme incroyable, d'un homme exceptionnel. Qu'un jour je vois président d'un grand pays. Il s'appelle Mehdi Wasse, président directeur général de talent. Salut Mehdi. Bonjour, bon avis. Ça va bien. C'est d'habitude quand on reçoit, on dit toujours le grand président et tout ça. Donc les gens sont très tendus, moi je suis ultra détendu. Je le dis aux millions de personnes qui nous regardent et c'est justement un moment, parce que tu le fais tous les jours, de servir l'avenir qu'on a décidé de te dédier ce jingle. Servir l'avenir. Merci. Alors, talent, en deux mots. En deux mots, ça va bien. En deux mots, c'est plus de 4000 consultants sur quatre continents. En deux mots, c'est plus de 1000 personnes embauchées cette année. Vous vous rendez compte, 4000 consultants, 1000 personnes engagées cette année. Post-Covid et puis une dynamique qui continue l'année prochaine puisqu'on ambitionne de recruter 1200 personnes, donc de continuer sa croissance. En deux mots, c'est un cabinet de conseil en innovation, transformation par levier technologique. C'est-à-dire que notre mission, c'est d'aider nos clients à se réinventer en utilisant le levier technologique et puis à les accompagner dans la transformation qui leur permet de réellement revisiter leur processus, revisiter leurs offres, revisiter la dynamique qu'ils ont avec leurs clients. Voilà, un métier passionnant. Se réinventer, se transformer, c'est deux mots très importants ? Ah, c'est deux mots qui sont d'actualité aujourd'hui. On est dans un monde qui se reconstruit et on a envie d'être acteur de cette reconstruction. Alors pourquoi accompagner une telle tournée telle que le Big Tour qui va un petit peu changer ? Je te l'ai dit en off un petit peu pour t'y préparer. Oui. L'importance qu'ont les régions justement dans la relance ? Alors, d'abord, notre empreinte, elle est à 70% France et la France, c'est pour moitié la région parisienne, mais aussi pour moitié la province, c'est des provinces et donc on est sur toutes les grandes villes de province et pour nous c'était important de participer à ce Big Tour. Deuxièmement, quand on s'est vu la première fois autour de ce projet, il y a trois ans, dire qu'il fallait accompagner la transformation des industries françaises, les moderniser, accompagner les PME, accompagner les ETI, leur permettre d'utiliser le levier technologique pour se réinventer, pour augmenter leur compétitivité, c'est des messages qui ont percuté, qui ont fait sens dans mon esprit et qui sont aujourd'hui une évidence. Alors, en province, on a bien sûr quelques grands groupes qui ont décidé de se délocaliser, on travaille pour Airbus, on travaille pour CMA, CGM, on travaille aussi pour un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques qui sont en région Rhône-Alpes, mais il y a aussi des grandes ETI, des grands groupes qui sont implantés en province. Donne quelques exemples. Pas prêgues. Pas prêgues, voilà. Jean-Luc Petit-Guenin, qu'on salue. Exactement, qu'on salue, comme CEVA Santé Animal, qui est un des plus gros laboratoires de santé animal au monde, et qu'on accompagne dans sa transformation cloud, intégration des objets connectés, intégration de l'intelligence artificielle. On a signé un partenariat avec une entreprise formidable qui est Ubiante et qui, avec ses jumeaux numériques, aide à transformer les villes en smart city, en réduisant de manière assez importante la consommation énergétique des bâtiments. Donc voilà, c'est toute cette dynamique-là qu'on a envie d'accompagner. Alors la première année, je te l'avoue et je te l'ai déjà avoué, c'était pour te faire plaisir et pour te suivre, mais la deuxième année, c'était pour me faire plaisir. La troisième année, c'est parce que c'est utile et c'est important, d'abord pour notre pays, mais aussi pour notre entreprise. On a envie, nous, de participer à cette dynamique, à cette transformation, et quel qu'en soit le format. Oui, oui, c'est ça, parce que le format évolue, on vous en parlera au mois de février. La French Fab, c'est important pour toi, le nouvel étendard de la industrie française. Et quels sont les enjeux de transformation et d'innovation, justement, pour la French Fab ? Et quel est le rôle que peut jouer, justement, ce levier technologique qui était si cher chez nos clients industriels ? Je crois qu'on a raté clairement la transformation, la robotisation de notre industrie dans les années 90. Et on s'est fait dépasser par nos voisins et amis allemands. Là, on a une chance extraordinaire, c'est que l'industrie doit se réinventer en utilisant des technologies qui sont liées à l'optimisation de l'information. Donc, encore une fois, les objets connectés, naturellement l'intelligence artificielle, naturellement le big data en utilisant les données de manière très importante, la blockchain dans la supply chain. Tout ça va permettre à notre industrie 4.0 de rattraper le retard qu'elle avait pris dans les années 90 et puis de se remettre dans la compétition mondiale au coude à coude avec les Allemands, avec les Coréens, avec les Japonais, naturellement avec les Américains et les Chinois. Ça, moi, je trouve que c'est formidable, c'est ambitieux. Et on a notre rôle à jouer pour que, justement, notre pays puisse rejoindre le peloton de tête des industries qui sont compétitives, qui fabriquent des produits de grande qualité, qui respectent naturellement les normes environnementales. Voilà le challenge, nous, qu'on se fixe. Dernière question, Miliwas. Oui. Est-ce que tu crois au hasard ? Écoute, il faut le forcer. OK. Est-ce que tu crois au destin ? Là aussi. Il faut le forcer. Ce qui est incroyable, c'est que ça peut m'arriver de croire et de voir les choses. Je vois un avenir, je te l'ai déjà parlé, politique, et celui qui va te rejoindre a fait le chemin exactement inverse. C'est-à-dire que c'est un vrai politique qui est devenu un grand entrepreneur et qui aime forcément et foncièrement, comme toi, les femmes et les hommes dans ce pays qui font, et pas justement que les grands, qui permet aussi aux plus petits de devenir grands. Ça va être Yves Gégaud qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Je voulais te remercier du fond du cœur d'avoir été l'un des premiers partenaires du French Fab Tour il y a trois ans. D'ailleurs, ce matin, j'ai tweeté notre photo de Laval. Tu l'as vu ? Je t'ai dit, il y a trois ans, on était comme ça, en fait. Il faisait froid. Avec Christelle Morancet. Il fait toujours froid. Voilà, exactement. Avec la ministre également de l'Industrie, parce que c'est cette semaine, la semaine de l'Industrie. Merci infiniment. Merci, merci. D'avoir été avec nous. Merci pour le plaisir à recroiser mon ami Yves Gégaud. Ah, il a lâché le morceau. Il a lâché le morceau. Il l'a dit. Mais c'est pas grave. Nous allons recevoir maintenant le président d'Antemus Consulting. Merci beaucoup, Mehdi Ouass.